C'est toujours beaucoup mieux, moins agressif. Par exemple, j'ai un mur comme celui-là. Vous pouvez le faire à fond. Si vous voulez faire comme ça, à ce moment-là, il ne faut pas mettre des guides métaliques. Vous venez travailler avec des guides à l'ancienne, avec des bois. Vous faites à un côté, vous faites de l'autre. Un peu comme vous faites sur les façades. Quand j'ai fait une façade à l'eau seule pour le patrimoine, on a mis des guides à l'ancienne en bois. Et vous les tirez après, alors que vous mettez, vous mettez un guide. Là-bas, on met les guides sur les floues, puis après on remet les guides sur un dessin. Un dessin sur un petit tableau. Les guides. Les guides sont faits comment ? En bois, en rue ! Vous les fixez quoi ? Avec les sergents, vous les trouvez ainsi et puis vous les tirez ? Bon matin, vous les faites voir. Tout le monde allera bien. Vous les cherchez. 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 C'est pas l'eau qu'on va apporter au produit qui va faire quelque chose. Sur des blockyton, ça a... Quelle est-ce que vous ? L'argile ? Oui. À ce moment-là, il faut mettre la primaire. Un primaire. Un primaire. Toujours. C'est pour ça que le contact, il vaut mieux le mettre. Trois fois que dans son esprit, on se dit, mais non, ce n'est pas sûr. Mais ça peut granuler, déjà. Oui. Mais en vrai, il y a plus de supports où on doit mettre les contacts qu'on doit pas mettre. Par exemple, les supports comme les anciens murs de pierre, on peut mettre le torchis directement. Les murs, par exemple, les colombages ou les anciennes briques entre les bois. Là, il faut très très bien mouiller. Mais justement, il faut mettre une couche très fine d'abord. Parce que, par exemple, vous avez un colombage en vieille brique. Ça a été massonné à la chaux. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous avez l'impression que ça absorbe très très fort. Et vous allez mettre une couche épaisse. Parce que bien souvent, dans les colombages, c'est des zones petites. Donc, on est tenté à charger directement. Et si vous chargez de tronc, trois jours après, vous allez avoir votre mûre qui aura tout absorbé. Vous allez faire ça avec un tronc. Il y a tout qui va tronc. Il y a une tension qui se fait, en fait, entre la chaux et l'argile. Ils vont lui mettre une fine couche et je l'emmène à ce moment-là, vous pourrez chercher. On peut continuer à la chaux. C'est encore mieux de continuer à la chaux. Non, non, non. Non, c'est le fait qu'il y a une tension qui se fait entre l'absorption de la brique et le joint de brique qui est en chaux. Qui fait que ce joint-là, il n'absorbe plus pareil. Il faut vraiment éviter de placer une couche épaisse. On va construire ça. Mais il va toujours mieux faire des plus fermes. À partir du moment où vous avez une accroche très fine qui absorbe uniformément, là, ça va. C'est un peu comme si vous avez un béton contact. Là, l'absorption est uniforme. Donc là, vous pouvez vous permettre de le suite charger. Merci. Merci. Merci.